Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Donc, soyez salués, Laval, soyez salués également tous ceux qui se joignent à nous via la vidéo YouTube. Et je tiens à mentionner un petit mot à mon retour de France. J'ai été assez surpris, vous savez, lorsqu'on oeuvre au Québec, on a l'impression d'être dans une petite bulle, dans un bocal. Et moi, je passe dehors du portail et on ne réalise pas l'impact extérieur. Et le nombre de gens de Français qui m'ont dit qu'ils écoutaient, qui suivaient les messages du portail, qui suivaient un peu ce qu'on faisait au portail. C'est assez, vraiment, je vois la grâce de Dieu, c'est le cas de dire, on la prêche, on l'expérimente. Et j'ai passé deux semaines en France, prêché à peu près une douzaine de fois. Et j'ai été vraiment honoré. Premièrement, j'ai été, bon, Strasbourg, donné une conférence un samedi, j'ai prêché le dimanche matin, une grande église, une belle église à Strasbourg. J'ai également eu l'occasion, je l'ai mentionné, d'enseigner sur le Saint-Esprit. Puis, on peut mettre l'autre image avec un jeune théologien, Guillaume Bourin. Donc, on enseigne à peu près à 130 jeunes Français la doctrine du Saint-Esprit. Et plusieurs amis là-bas, plusieurs pasteurs, on peut mettre l'autre image. Oui, avant, une des choses qui est intéressante en France, c'est que tu prêches dans des endroits incroyables. J'ai prêché dans une église qui date du 16e siècle. L'autre image, plusieurs de nouveaux amis, des anciens amis, plusieurs pasteurs, ouvriers, ouvrières. Dernière image en bas à droite, ce couple a fait six heures pour venir entendre la bonne nouvelle de Jésus. Six heures de route. Et une des choses que je me suis rendu compte, vous savez, il se fait plusieurs belles choses en France. Mais en France, comme au Québec, il y a vraiment une soif de vivre et de recevoir la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. C'est très, 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 c'est palpable. Et je vais profiter de l'occasion pour vous remercier, Portail. Vous savez, il y a plusieurs années, on a pris un virage en disant « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et on croyait que c'était ce que notre église avait besoin, de ne pas être centrée sur toutes sortes de trucs, des programmes ou des mouvements ou des vagues. Mais en même temps, l'équipe, et non seulement l'équipe, l'église, la famille, on réalisait que c'est ce que nous avons besoin. Dans ma vie qui est embrassante, j'ai besoin de plus de Jésus. Et je me rends compte, en francophonie, pour parler de ce qu'on se connaît, de notre milieu, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Mais en même temps, il y a beaucoup de moralisme, beaucoup de légalisme. Beaucoup de chrétiens sont liés par la condamnation, par la culpabilité. La bonne nouvelle prend des gens qui sont morts et les amène à la vie, mais ramène des gens à la vie également. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et paradoxalement, ce matin, je vais regarder aux paroles de Jésus qui semblent les plus dures. On va regarder aux paroles de Jésus, c'est-à-dire dans un récit, à un moment donné, Jésus va guérir un homme et va lui dire la chose suivante, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Wow! Moi, lorsque je lis ça, ça me fait peur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? Lorsque je lis ces paroles de Jésus, ça me fait peur. Je me dis, soit que Jésus n'est pas celui que je pensais qu'il était, ou soit que je comprends mal le texte. Donc, on va regarder à ce texte. Il y a plusieurs pasteurs qui utilisent ce texte pour dire aux gens, « Fais attention, si tu viens à Jésus, tu dois marcher dans la sainteté, dans la moralité, parce que Dieu peut t'enlever tes bénédictions, Dieu peut te punir. » Il y a plusieurs chrétiens qui croient que leurs épreuves sont une conséquence directe de la punition de Dieu. On va regarder, est-ce que c'est ça que ce texte t'enseigne? Donc, sans plus tarder, allez avec moi dans l'Évangile de Jean, le cinquième chapitre. Et c'est le fameux récit de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Donc, il y avait des sources publiques à l'époque, et il y a un homme qui est là, un homme qui est malade, un homme qui est paralysé, et Jésus va le guérir. Donc, pour comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », on doit regarder à l'ensemble. Versets 1 à 7. « Après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus montait à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Et le texte biblique ajoute une croyance populaire de l'époque. Donc, la Bible ne dit pas que c'est ce qui se passait, c'est ce que les gens croyaient. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. « Le premier qui descendait, après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle qu'ait été sa maladie. » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descendant moi. » Wow! Si vous êtes comme moi, lorsqu'on pense à une piscine, on pense à l'odeur du chlore, on pense à des ballons de plage, des parasols, des daiqueries. Et ici, c'est totalement le contraire. On a des hommes et des femmes malades qui s'entassent. Des hommes et des femmes qui sont paralysés. Certains sont paralysés, qui ne peuvent pas bouger. On peut penser que ça sent les excréments, l'urine, ça sent la transpiration. Ils sont agglutinés les uns contre les autres. Ils sont là, pourquoi? Parce que leur espoir est dans la source de bénédiction. Leur espoir est qu'un ange descende, l'ange va remuer l'eau, et leur espoir, c'est de se lancer dans la source afin d'être guéri. Et ces gens-là attendent le miracle, attendent la bénédiction. Et alors qu'on regarde à cette histoire, c'est un peu pathétique parce que ces gens, et on va parler de notre homme, il est si proche de la bénédiction, mais en même temps tellement incapable de s'approprier la bénédiction. Et quand on regarde, pour moi, c'est une des histoires les plus tristes de la Bible. Un homme qui semble être si près d'être béni, mais qui est incapable d'être béni. Et alors qu'on regarde à cette histoire, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner sur nous-mêmes? Voici le premier point ce matin. Tu es cet homme. Tu es cet homme. Tu es cette femme. Premièrement, c'est qu'il y a des gens au portail qui croient que Dieu est la source de toute bénédiction. Dieu est la source de la liberté. Dieu est la source de la paix, de la joie. Dieu est la source de l'épanouissement. Dieu est la source de toute bonne chose. Amen. Le problème, c'est que tu es incapable d'aller à la source. Sans Jésus, la Bible dit que par nature, on est mort. Va voir un mort et lui dit, dis-lui, aide-toi et le ciel t'aidera. Va voir un mort et lui dit, prends-toi en main. Va voir un mort et lui dit, dis-lui, fais ton effort. La réalité, nous sommes morts. Et même lorsque Jésus nous ramène à la vie, par son esprit, par la grâce, sa grâce sur nos vies, on demeure souvent de foi dans une sorte de glou spirituel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça? Les chrétiens, on sait ce qu'il faut faire, mais on est incapable de le faire. On est un peu comme cet homme, c'est, et même ce matin, tu es à l'église, tu as un besoin, tu es peut-être lié par un vieux péché, ton couple va mal, tu te bats de l'aile, peut-être tu as un problème de santé. Nous savons que le Dieu Tout-Puissant est dans ce lieu. Amen. Nous savons que Dieu peut tout faire. Nous sommes si prêts, mais en même temps tellement incapables de s'approprier la bénédiction. La réalité, on peut chanter la puissance de Dieu, on peut lire la puissance de Dieu, on peut prier la puissance de Dieu. On est comme cet homme si proche, mais si Jésus ne vient pas à nous, on est incapables d'être robinés. Et cet homme est un incapable entouré d'incapables. Et ça, c'est l'histoire de notre monde. Vous savez, il y a des gens autour de toi qui te donnent des conseils pour t'en sortir, mais en fait, ils sont autant liés que toi. L'apôtre Pierre va parler de ceux qui promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Imaginez, cet homme est là, sur le bord de la source. Il est tout prêt, mais il est incapable de se jeter dans l'eau lorsque l'ange vient remuer. Il est là, il demande à un de ses amis, « Peux-tu m'aider? » Son ami lui dit, « Oui, pas de problème. Lorsque l'eau va bouger, je vais te lancer. L'eau bouge, son ami ne bouge pas. » Il se retourne et dit, « Pourquoi tu ne m'as pas lancé dans l'eau? » L'autre lui dit, « Je ne l'ai pas vu, je suis aveugle. » Il se retourne de l'autre côté, il se dit, « Toi, es-tu aveugle? » « Non, non, moi je vois bien. » « OK. » « La prochaine fois, est-ce que tu peux me lancer dans l'eau? » « Oui, oui, oui. » « La prochaine fois où, supposément, l'eau bouge, » Il regarde son ami, « Hey, c'est le temps, c'est le temps. » Comme on dit en hébreu, « Away, away, grouille. » Il lui arrive, mais c'est un boiteux. Donc, le temps qui arrive, il y a un autre qui a volé sa bénédiction. Quelle histoire pathétique. Ça, c'est l'histoire de la religion. Ou la source des mérites, où tu dois faire tes efforts, tu dois être plus brillant, plus vite, tu dois surpasser les autres, tu dois aller à la source. Et Jésus nous enseigne quelque chose de totalement différent. Regardez. Verset 8. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Ce que ce texte nous enseigne, c'est que Jésus n'offre pas la source. Jésus est la source. Et je le répète, Jésus n'offre pas la vérité, il est la vérité. Il ne donne pas la vie, il est la vie. Et Jésus est la source. Et alors que dans la religion et les philosophies de ce monde, on enseigne à l'homme comment aller à la source de la bénédiction, ce qui rend le christianisme différent, c'est que c'est la source de bénédiction qui vient à toi. Jésus est cette source. Et comme Jésus va vers cet homme, ce matin, Jésus peut venir à toi. Alors que tu es incapable, alors que tu es lié, chrétien et non-chrétien, incapable de t'en sortir par toi-même. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est la source de la grâce qui vient à toi. Et vous savez, je parle beaucoup de la grâce au portail, parce que la grâce définit le christianisme. Je l'ai déjà dit, si S. Lewis arrive à un moment donné à l'université, puis il y a un grand débat, puis on essaie de débattre qu'est-ce qui rend le christianisme si différent, puis on ne s'entend pas. Et si S. Lewis demande, c'est quoi votre débat? Puis on lui dit, bon, on essaie d'évaluer, qu'est-ce qui rend le christianisme si différent. Et si S. Lewis dit, c'est facile, c'est la grâce. C'est pourquoi la Bible parle tant de la grâce. Et la grâce, c'est non seulement la faveur imméritée. Pour comprendre, la grâce, c'est les trois I. La grâce, elle est imméritée, elle est initiée par Dieu, et elle est illimitée. Il y a déjà, encore une fois, tous les chrétiens évangéliques parlent de la grâce. Mais très peu expérimentent la grâce. Ils connaissent véritablement la grâce. Premièrement, la grâce, et c'est ce que Jésus veut enseigner à cet homme, elle est imméritée. Ça veut dire quoi? J'ai déjà dit, est-ce que je nourris mes enfants parce qu'ils font quelque chose en retour? Je leur dis, bon, mais si tu nettoies ta chambre, je te donne trois repas. Si tu laves la voiture, je te donne un autre repas. Non, si je fonctionnais comme ça, mes enfants seraient très, très, très maigres. Pourquoi? Parce que ma relation avec mes enfants, je l'ai bénie, c'est pas une relation légale, c'est une relation filiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation légale, c'est que tu échanges quelque chose, une transaction. La grâce vient briser la transaction. Dieu t'a béni, pas parce que tu as fait quelque chose, Dieu t'a béni simplement parce que tu es son enfant. Donc, alors que tu te sens indigne, je te garantis que mes enfants sont indignes, ils sont extrêmement indignes, ils sont peu reconnaissants en plus. Mais je continue à prendre soin d'eux, pourquoi? Parce que c'est mes enfants. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es digne, il va te bénir parce que tu es son enfant. La grâce, elle est imméritée. Deuxièmement, la grâce, elle est initiée. Ça, c'est important, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi ne provoque pas la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui provoque ta foi. Et là, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Si je suis au milieu d'un lac et que j'haïsse la voile, puis je me dis, je vais tellement hisser ma voile que le vent n'aura pas le choix, il va devoir souffler. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ma voile ne provoque pas le vent, c'est le vent qui provoque ma voile. Et encore une fois, Dieu répond à la foi, mais c'est la grâce de Dieu qui provoque ta foi et non l'inverse. Ça veut dire quoi? Dans cette histoire, c'est Jésus qui fait le premier move. Vous connaissez? Premier move. Ça veut dire que peut-être que tu es ici, tu dis, moi je suis fatigué, moi je suis tanné, moi je n'ai pas l'énergie, moi je ne suis plus capable de mettre encore des efforts. Tu connais des gens autour de toi qui ne veulent rien savoir de Dieu, ils sont perdus. La bonne nouvelle, c'est que pour que ça fonctionne, ils n'ont pas à faire le premier move, c'est toujours Jésus qui fait le premier move. Et alors que tu es là, puis alors que tu fais face à un défi, à une impossibilité, Jésus est celui qui initie une œuvre par sa grâce. Donc la grâce, elle est imméritée, mais elle est initiée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, quelquefois, il y a eu des saisons dans ma vie où j'ai voulu des choses de la part de Dieu, et Dieu me les a données. Mais il y a beaucoup de fois où Dieu a fait une œuvre dans ma vie que je ne désirais pas, que je ne souhaitais pas. Mais Dieu a initié quelque chose. Donc quand tu entres en relation avec Dieu, il y a quelque chose de dangereux qui prend place. Parce que Dieu n'est pas passif. Vous savez, les religions présentent Dieu qui attend. Les religions vont t'enseigner, les philosophies vont t'enseigner comment provoquer Dieu, comment aller chercher Dieu. Le christianisme, c'est simple. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Il vient vers toi. Nous l'aimons parce qu'il nous aimera le premier. Paul va dire dans Philippiens que ce Dieu qui a commencé une œuvre en vous, il a la certitude que Dieu va l'achever. Donc la grâce, elle est imméritée, elle est initiée, mais elle est aussi illimitée. Ça veut dire quoi? Permettez-moi d'établir les fondements. Ça veut dire que dans beaucoup d'églises, on va enseigner que Dieu sauve par grâce, mais on ne va pas t'enseigner comment marcher par grâce. À Paris, à un moment donné, j'arrive, c'est écrit petit déjeuner complet. J'avais faim. J'étais en manque de bacon. J'arrive à Paris. Et là, je vois ça, je me dis, OK, petit déjeuner complet. Moi, petit déjeuner complet au Québec, c'est des œufs, des fives au lard, des saucisses, du bacon, des toasts, bon, des fruits. Puis, j'arrive, je commande le petit déjeuner complet. On me donne un café, un croissant. Et là, mon réflexe de Québécois, c'est, tu me nièces? La définition de complet varie d'une culture à l'autre. Maintenant, tu as besoin de comprendre que lorsque tu arrives dans la culture de la bonne nouvelle de la grâce, la définition de complet pour Dieu veut vraiment dire complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te sauve par grâce, mais il n'arrête pas là. Il te transforme par grâce. Vous savez, il y a des gens qui veulent changer. Quels sont ceux qui veulent changer ici? Il y a les autres qui ne veulent pas changer. Ce n'est pas grave, parce que Dieu veut te changer. Dieu veut te changer. Il y a du monde ici, tu ne veux pas changer. Eh, Dieu va te changer. Je vais revenir tout à l'heure sur ta part. Puis, la réalité, c'est que la grâce de Dieu, c'est pourquoi Pierre va dire que le Dieu de grâce vous formera lui-même. Puis, après ça, cette grâce-là, lorsque tu reçois la vie de Jésus et que tu retournes dans tes vieux péchés, que tu es lié par toutes sortes d'affaires, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Et alors que tu es éprouvé, que tu dis souvent, on dit, Dieu ne te donnera pas plus que tu es capable de porter. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui portent plus que ce qui est humainement possible de porter. Mais Dieu t'amène à dire, ta grâce me suffit. Dans l'épreuve. Et alors que tu fais face à un défi que tu as besoin du surnaturel, la Bible parle des dons spirituels en disant que ce sont des dons de la grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Donc, la grâce, elle est illimitée. C'est beaucoup plus que d'être sauvé par grâce, donc tu ne mérites rien. La grâce, elle t'accompagne. Je l'ai déjà dit, c'est le soutien continuel du Saint-Esprit dans ta vie. Quelqu'un devrait dire, « Merci Seigneur pour ta grâce. » Voyez ce qui prend place. Verset 10. Et je vous rappelle que cette histoire se déroule à Bethesda. C'est-à-dire une source qu'on appelle Bethesda. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » « Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Wow! Le gars, ça fait 38 ans qu'il est paralysé, qu'il ne bouge pas. Il voit tout à coup marcher. « Hey, wow, 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 wow! » « Tu n'as pas le droit de porter ton lit, là. » « Tu n'as pas le droit de quelque chose. » « Wow, wow, ça ne marche pas, là. » C'est absurde. Un homme qui est guéri, un témoignage vivant de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, et tout à coup, les religieux se mettent dans le portrait. Donc, on lui dit, « Tu n'es pas permis. » Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé, qui m'a dit, prends ton grabat et marche. » « Moi, là, tu me guéris, puis tu me dis, prends ton lit, je le prends. » Il lui demanda, « À quel homme qui t'a dit, prends et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. En passant, « Peut-être as-tu été invité ce matin. » « Peut-être connais-tu très peu de choses sur Jésus. » « Peut-être ne connais-tu à peu près rien sur Jésus. » Je veux juste te dire que ça ne va pas l'empêcher de faire quelque chose dans ta vie ce matin. Cet homme-là ne savait rien sur Jésus. Et voici la remise en question que ce récit amène dans la vie du croyant. Alors que ça se déroule à Bethesda, que Jésus se révèle comme étant la source de la grâce, est-ce que vous savez ce que veut dire Bethesda? Maison de la grâce. Et on a des croyants, des religieux, qui dans la maison de la grâce, au lieu de célébrer la faveur imméritée, initiée, limitée de Jésus, ils vont commencer à mettre l'accent sur des règlements humains. Ils vont être des tueurs de grâce. Et la question que je te pose, c'est qu'alors que le christianisme devrait être une maison de grâce, est-ce que ta vie chrétienne est véritablement une maison de grâce? Ces religieux, ces croyants connaissaient la parole de Dieu, connaissaient la grâce de Dieu. En fait, ils la connaissaient intellectuellement. Mais ils n'expérimentaient pas cette grâce-là. Et le paradoxe, c'est que souvent, vous savez, on peut parler de la grâce, mais ne pas communiquer la grâce. Et c'est intéressant parce que, alors qu'on tue la grâce, avez-vous remarqué que Jésus s'en va? Le problème, il y a plusieurs églises de Jésus qui ont perdu Jésus. On a perdu ce Jésus de la bonne nouvelle de la grâce. On l'a perdu. Vous savez, c'est comme, plusieurs années, j'étais avec mon épouse en Gaspésie. Puis c'est le temps du festival du homard. Donc, il y a une place, c'est la maison du homard. Pendant la période du festival du homard, je m'assois. Il y a un gros homard sur le menu. Puis c'est juste du homard dans le menu, ou presque. Je commande du homard. On me dit, on n'a plus de homard. Comment ça, on n'a plus de homard? Je dis que, vous vous appelez la maison du homard, c'est le festival du homard. Je suis à côté de la mer, je vois les homards. Je peux aller le chercher, si tu veux. Et c'est la maison du homard sans homard. Et souvent, nous sommes comme ça. Nous parlons de Jésus, de Jésus, de Jésus. C'est la présence véritable de Jésus dans nos vies. Et voyez-vous, je vois trois types de croyants dans ce texte-là. Premièrement, je vois des croyants qui sont très bibliques, mais sans grâce. Et je vois deux extrêmes dans les églises, au Québec et ailleurs. Il y a des chrétiens très, très bibliques, très théologiques, sans grâce. Il y a des chrétiens très, très axés sur la vie de l'esprit, sans grâce. Les premiers vont arriver et vont dire, ils ne t'aient pas permis de porter ton grabat pendant le sabbat. En fait, ils prennent un commandement authentique qui est de respecter le sabbat, mais ils ajoutent des règlements pour protéger le commandement. Par exemple, les chrétiens, on est bon là-dedans. À la maison, j'ai une piscine, puis il y a une loi qui me dit que je dois clôturer ma piscine afin que mes enfants ne tombent pas dans la piscine. C'est légitime. Mais moi, je veux tellement être convaincu que mes enfants ne tombent pas dans la piscine que je dis à mes enfants, oui, j'ai clôturé la piscine, mais pendant toute la belle période estivale, vous allez rester dans la maison pour être certain que vous ne franchissiez pas la clôture puis que vous ne tombiez pas dans la piscine. Et là, je réfléchis à mon affaire puis je décide d'ajouter un autre commandement. Je dis, oui, mais parce que si vous êtes dans la maison, ce n'est pas suffisant, donc vous allez rester enfermés dans vos chambres pour être certain que vous ne sortez pas de votre chambre, qu'au travers de la fenêtre, vous ne voyez pas la clôture avec la piscine, que vous ne franchissez pas la piscine puis ne pas tomber dans la piscine. Et là, je rajoute un règlement pour être convaincu. Je dis, mais en fait, vous allez rester dans votre garde-robe, dans votre placard, tout l'été. J'ajoute des règlements pour protéger quelque chose de légitime. Et il y a des chrétiens qui sont très, très, très bibliques, 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 mais ils ont oublié que le but d'une piscine, c'est d'avoir la vie en abondance. Il y a des chrétiens qui sont plus préoccupés à mettre des clôtures autour de la piscine qu'à avoir du plaisir dans la piscine. Quels sont ceux qui croient qu'il y a du plaisir dans la vie chrétienne? Il y a de la joie, il y a du bonheur. On a cette gang-là, non, non, t'es pas permis. Non, 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 exode 20. Toujours comme, ah, ils connaissent leur Bible. Ah, ils la connaissent, leur Bible. Mais ils n'ont pas la vie de l'esprit. Ça, je vois ça, je vois des milieux où, ah, leur théologie, elle est solide. Mais, et que c'est plate. C'est plate, c'est mort. Et de l'autre côté, dans l'autre extrême, il y a l'autre gang de croyants qui, eux autres, là, sont plus, on va les appeler les plus charismatiques. Sans grâce, c'est-à-dire, ils attendent le mouvement surnaturel. Ils attendent la vague de l'esprit dans la piscine. Ils attendent que l'ange vienne. Vous savez, j'ai l'impression, quelquefois, qu'il y a des chrétiens qui présentent la vie chrétienne un peu comme, je reste dans la piscine. Hier, j'ai ouvert ma piscine. Avez-vous remarqué, lorsqu'on ouvre notre piscine, où c'est moi qui est mauvais, il manque toujours quelque chose. Il faut toujours, tu retournes au magasin de piscine. Hier, là, ça fait quatre, je suis retourné quatre fois. Tu sais, c'est rendu que t'arrives, que le vendeur, il t'ouvre la porte. Salut, Gaétan, bienvenue. Il manque toujours quelque chose. Puis, il y a des chrétiens charismatiques qui sont tellement dans la vie de l'esprit qu'ils rajoutent toujours, il te manque toujours quelque chose. C'est jamais suffisant. Moi, on me dit, lorsque je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé dans une église, on me dit, tu dois recevoir Jésus. Amen. J'ai reçu Jésus. Là, on est venu me voir, puis on a dit, « Oui, mais il te manque de quoi? » « Oui, c'est le manque de quoi? » « Bien, tu sais, tout un passé de sorcellerie, d'occultisme, donc il faudrait briser les liens ancestraux dans ta vie. » « Bon, OK. » Après ça, on vient me voir et on dit, « Oui, en passant, on oublie de te dire quelque chose. Il faut que tu aides autre chose. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. » « OK. » Après ça, on me dit, « Oui, mais c'est correct d'être baptisé du Saint-Esprit, mais il faut que tu vives la plénitude de l'Esprit. » « OK. » Puis après ça, on me dit, « Oui, il te manque de quoi? » « Il faut que tu reçoives la bénédiction de Toronto. » Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est correct. Reste avec moi. On me dit, « Il faut que tu es à Toronto. Il faut que tu reçoives la bénédiction du Père. » « Il faut que tu sois... » « OK. » Puis après, on me dit, « Oui, mais c'est passé. » « Comment ça, c'est passé? » « Il faut que tu rentres dans le renouveau apostolique et prophétique. » « OK. » Puis là, dernièrement, on me dit, « Non, mais il te manque de quoi, là? » « Il faut que tu sois activé dans les dons spirituels. » « Il faut que tu assistes à un séminaire où quelqu'un va déverrouiller les dons spirituels dans ta vie. » Donc, il faut les activer. Moi, je ne savais pas que j'avais été désactivé à un moment donné. C'est comme... Et là, il y a un Danois, la dernière réforme, qui dit qu'on devrait tout sortir dans les rues et tout ça. Puis là, il fait des séminaires partout. Il y en avait à Paris quand j'étais là. Il va en faire au Québec. Là, il faut que tu sois « kickstarté. » C'est son expression. Il te manque toujours quelque chose. Et voyez-vous, c'est un peu comme on attend les vagues, les vagues, les vagues. Mais si Jésus est vraiment la source, tu n'as pas besoin d'une vague. Il est la source, surtout pleinement en lui. Et il y a des choses qui sont légitimes dans ce que j'ai dit. Il y a des choses qui sont légitimes. Ce que je dénonce, c'est qu'il y a des chrétiens qui te manquent toujours de quoi, de quoi, de quoi, de quoi. Finalement, on ne s'en sort jamais. C'est quand à un moment donné qu'on peut dire « je suis satisfait, j'ai l'équipement complet du croyant et j'ai juste à marcher là-dedans? » Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est deux extrêmes qu'on voit dans les églises. Ou, d'un côté, beaucoup de Bible et de théologie, ce qui est bien, mais pas de vie. Et de l'autre, beaucoup de vie de l'esprit, mais aucune rigueur biblique et théologique. Moi, je pense qu'être centré sur Jésus, c'est de dire oui à une bonne théologie et oui à une bonne vie remplie de l'esprit. Et c'est ce que Jésus, ici, on voit, il y a comme un correctif qui prend place. Souvent, les chrétiens, nous contaminons la source de la grâce. Plusieurs années, on était au centre de la nature, ici, dans la barboteuse. Mes enfants étaient tout petits. On avait du plaisir. Et tout à coup, une petite fille, 4-5 ans, qui vient à côté de nous, blablabla, blablabla, et elle sourit et elle vomit. « Tu ne restes pas dans la barboteuse. » Et voyez-vous, quelque part, Jésus ne reste pas là. Il ne reste pas là. Parce que Jésus refuse de présenter juste une nouvelle religion christianisée. Il refuse un moment où les croyants comme « prêche la parole mais sans grâce » ou « prêche la vague de l'esprit sans grâce » parce que l'essentiel, encore une fois, ce qu'il est venu faire, c'est de présenter une bonne nouvelle. « Ne contamine pas la source de la grâce. Ne sois pas celui qui contamine la source de la grâce. » Et regardez, verset 14. Et on arrive à notre verset, notre verset délicat. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, parce que Jésus est parti, donc l'homme va dans le temple, Jésus va le retrouver, lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » D'emblée, je veux déclarer que ce que ce verset déclare, c'est que Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur. Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur. Les gens qui sont ici, le diable te fait croire que ton épreuve était envoyée par Jésus pour te punir. Jésus n'est pas la source de ton malheur ou de ton épreuve. En fait, Jésus va dire deux choses vraiment importantes. Premièrement, il va dire, « Ne pêche plus. » C'est intéressant parce qu'en disant « Ne pêche plus » à cet homme à qui il a manifesté la grâce, Jésus veut contester quatre opinions populaires, quatre mauvaises interprétations qu'on a sur la grâce. Vous savez, la première chose, et je l'ai souvent dit, « Jésus t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. » Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu est un Dieu de grâce, d'amour et de miséricorde, je peux venir et rester dans mes vieux péché puis rester le même sans être transformé par Jésus. Ça, c'est pas l'évangile, c'est pas la grâce. Vous savez, venir à Jésus sans vouloir être transformé par Jésus, c'est comme vouloir rouler en décapotable et ne pas être dépennié. Ça n'existe pas. Jésus va te dépennier, mon ami. Jésus va te dépennier. Jésus va te déranger pour ton bien. Il va t'étirer. Quelquefois, il y a des choses en toi qui vont briser. Mets-tu ça pour ton bien. Et quand Jésus dit « Ne pêche plus », il est en train de dire que la grâce que je t'offre, ce n'est pas une grâce à bon marché. Je l'ai souvent dit, la grâce, elle est gratuite, mais elle est coûteuse. C'est-à-dire, je la reçois gratuitement, mais elle a tout coûté à Jésus qui est mort à la croix pour moi. Vous savez, cette montre, c'est mon épouse qui me l'a achetée. Et moi, j'ai toujours eu des montres à 20 $ que j'achetais au Walmart. Et dernièrement, j'ai oublié cette montre dans mes pantalons et les pantalons ont passé à la laveuse et à la sécheuse. Et quand mon épouse a découvert la montre, elle me dit avec amour « Hey! Ta montre, je ne l'ai pas payée 20 $ au Walmart. Ça, ça veut dire que je l'ai achetée dans une bijouterie et je l'ai payée assez cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, elle est gratuite, mais elle a de la valeur et je dois en prendre soin. Ton salut, tu le reçois gratuitement, mais Jésus a payé le prix pour que tu aies ce salut et tu dois en prendre soin. Encore une fois, quand il dit « Ne pêche plus! » Parce que souvent, je l'entends, des gens disent « Ouais, mais la grâce, la grâce, la grâce. » Si tu dis la grâce, la grâce, c'est que tu n'as pas compris la grâce. Jésus veut également contester où des gens croient que la grâce est une permission pour pécher alors que c'est une puissance pour ne pas pécher. La grâce, oui, la grâce change ton cœur, elle fortifie ta volonté. La grâce va te donner la capacité de faire mourir le péché dans ta vie. C'est ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un travail de toute une vie. Personne ne peut dire « Je suis arrivé », mais c'est une progression continuelle. Puis oui, quelquefois, on recule, on tombe, on se relève, mais il y a une réalité, la grâce sanctifie, elle purifie, elle transforme. Il y a des gens qui disent « Oui, mais la grâce, on peut vivre n'importe comment. » C'est comme, vous savez, quand on est en fréquentation, je l'ai déjà dit, c'est un peu, on veut, c'est du marketing, c'est-à-dire, on veut présenter un produit défectueux comme étant un produit parfait. On se présente sur notre meilleur jour, quelqu'un a dit qu'on fait de la gestion de la dépravation, une autre personne a dit que l'amour, l'amour, l'amour aveugle, mais le mariage donne la vue. C'est comme, c'est comme dire à un moment donné parce que tu as séduit ta femme, tu te dis « Maintenant que je suis marié, pas besoin d'avoir une hygiène personnelle, pas besoin de me laver, de me brosser les dents, de changer mes vêtements, c'est dans la poche. » Et si, tu es ici ce matin, tu dis « Jésus m'a pardonné, m'a libéré, pas besoin d'être sanctifié, c'est dans la poche, je doute que ce soit dans la poche. » Parce que si tu ne démontres pas une transformation de cœur lorsqu'il y a vraiment cet esprit de vie en nous qui brise la condamnation et la culpabilité, qui donne un désir en même temps de ressembler à Jésus, et Jésus conteste, attaque ces fausses conceptions de la grâce. Et je termine sur cette dernière fausse conception de la grâce. On va dire souvent, oui, mais la grâce, dans ce cas-là, on se met sur le pilote automatique. Je répète, je l'ai souvent enseigné Portail. La grâce, elle est opposée au mérite, pas à l'effort. Le salut que Jésus t'offre, c'est comme un meuble Ikea. Tu as toutes les pièces, mais tu dois faire l'effort de le monter toi-même. Tu dois bâtir ta vie chrétienne. Et par la grâce de Dieu, il va le faire en toi. Tu as tout ce que tu as besoin, mais encore une fois, la vie chrétienne, c'est gratuit, c'est timérité, mais c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail de suivre Jésus. Donc, Jésus dit, ne pêche plus. Et c'est là qu'il va dire la chose très dérangeante, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et certaines personnes vont dire que Jésus ici enseigne que le péché, que ton péché, que tes péchés peuvent causer des maladies ou du malheur dans ta vie. Et cette semaine, je suis tombé sur, vous savez, il y a des sites d'enseignement chrétiens. Il y a plusieurs bonnes choses, mais je vous le dis souvent, ces sites sont bons, mais il y a du très bon et du très mauvais sur ces sites-là. Vous devez avoir le discernement. Moi, j'ai refusé de mettre mes enseignements et les messages du portail sur ces sites parce que c'est comme un buffet, il y a de tout. Il y a de la très bonne nourriture et il y a du poison. Donc, c'est un choix personnel. J'ai des amis qui sont sur ces sites, puis c'est un choix personnel. En fait, je ne parle pas contre ces sites. j'encourage le peuple de Dieu au discernement. Et sur un de ces sites très populaires, il y a un enseignement justement, permettez-moi de vous le lire, c'est à peu près une minute, d'un pasteur très connu que je n'aimerais pas, son commentaire sur cette parole de Jésus. Et voici ce qu'il écrit. Donc, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Très souvent, Dieu entame une guérison dans la vie de quelqu'un, mais si celui-ci ne marche pas dans l'obéissance, il la perdra. Il dit, je me souviens d'un homme d'affaires du plein évangile qui avait une fillette de neuf ans environ. Lui et sa femme parcourèrent 180 kilomètres pour amener leur fille à notre union. La fillette ne s'était pas développée normalement. Je ne sais pas si l'enfant avait des lésions cérébrales ou s'il y avait autre chose, mais elle ne pouvait pas parler. Elle pouvait seulement émettre des sons. Elle ne savait prononcer aucune parole compréhensible. Elle ne pouvait non plus se servir de ses mains, manger sa nourriture, s'habiller, ni tenir quoi que ce soit pour se nourrir. En outre, elle ne marchait pas seule. Après, je lui ai imposé les mains. Elle ne semblait pas aller beaucoup mieux, mais je savais que la puissance de Dieu était entrée en elle. Nous remarquâmes pourtant qu'elle se tenait droite et qu'elle marchait mieux. Et là, il raconte que sur le chemin du retour, ils vont aller manger et la mère donne des petites bouchées. Finalement, la petite fille va commencer à manger par elle-même. Et il déclare que la petite fille a été guérie à 90 %. Donc, je reprends. Donc, il dit, je l'ai vue. Mais, elle perdit cette guérison. Elle devint pire qu'auparavant car ses parents rétrogradèrent. Je crois qu'ils se séparèrent. S'ils avaient continué avec le Seigneur, la guérison aurait été achevée. Ils étaient responsables, c'était leur enfant. Voici la mauvaise nouvelle. Ça, c'est de la très mauvaise nouvelle et c'est ce qui me rend en colère et c'est ce qui fait que lorsque je parle de la grâce, je persiste et je signe partout où je vais parce que ça, c'est très présent dans notre milieu. Très présent. Ou, on va dire que Dieu bénit en fonction de ta sainteté. Et oui, la sainteté, elle est importante. J'en ai parlé. Mais là, on est en train de dire qu'une petite fille que Dieu aurait supposément guérie parce que, non pas elle, mais ses parents, se seraient détournés de la foi. Tout à coup, Dieu retire la guérison. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et souvent, cet enseignement, il y a une version soft qui circule. C'est le moralisme. J'en ai souvent parlé. Donc ça, ça me met en colère parce que c'est tout à fait le contraire de tout ce que la Bible enseigne sur Jésus. Je veux déclarer, si c'est quelqu'un qui est ici, qui est malade, qui a vécu une tragédie, un accident, fausse couche, etc. Dieu ne punit pas ses enfants comme ça. Dieu ne punit pas ses enfants comme ça. Et évidemment, lorsqu'on n'a pas une théologie robuste de la grâce, on prend un texte hors contexte et on donne un enseignement condamnateur. Et il y a des gens qui sont tenus captifs. Il y a des gens, je parle avec des gens qui se disent qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et qui se sentent coupables de leur épreuve. Déjà, ils sont éprouvés mais ils se sentent coupables de leur épreuve. Et ça, c'est l'évangile de Satan et malheureusement souvent colporté par des croyants, par des chrétiens. Donc, j'aimerais en trois minutes t'expliquer la théologie de la rétribution, c'est-à-dire comment Dieu donne le bien et donne le mal. Est-ce que vous croyez que Dieu récompense le juste? Dieu est Dieu et Dieu va punir le méchant. Ce n'est pas vrai que quelqu'un qui peut faire le mal peut s'en sortir toute la vie et qu'à un moment donné il n'aura pas à rendre compte au créateur. Je ne m'en réjouis pas, je déclare juste que Dieu est grâce à moi mais Dieu est juste aussi. Donc, il y a dans la Bible un concept qu'on appelle la révélation progressive. Il reste avec moi. Je sors du mode prédication pour t'enseigner quelque chose qui peut vraiment te libérer et c'est quelque chose que j'enseigne dans mes cours à l'Institut de théologie et la francophonie et qui est vraiment cruciale. On m'a demandé d'ailleurs d'enseigner à Strasbourg parce que les chrétiens ne comprennent pas ce concept de révélation progressive. C'est-à-dire Dieu va progressivement révéler sa volonté et son plan au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Et pour comprendre comment Dieu donne le bien et donne le mal, il y a douze étapes. Premièrement, dès le départ, Genèse 2, on voit que Dieu décide de punir ou de récompenser en fonction de l'obéissance d'Adam. Dieu dit tu peux prendre de tous les arbres, tu peux manger le fruit de tous les arbres du jardin sauf un. Teste son obéissance. Étape 2, Adam a péché, Adam s'est révolté et a entraîné l'humanité dans sa suite. Et présentement, nous vivons dans un monde qui est sous la conséquence du péché. Donc, la mort, la maladie, le malheur, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est l'humanité qui s'est révoltée contre Dieu. Troisième étape, Dieu promet, même si ce monde est détraqué, Dieu promet qu'il récompensera toujours le juste et le méchant sera toujours puni. Il n'y aura pas d'exception. La quatrième étape, un verset qui est très mal compris, Exode 34, où Dieu va dire je ferai grâce jusqu'à mille générations mais je tiendrai compte du péché des pères sur leur fiche jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Certains vont se servir de ce verset pour dire voyez-vous, il y a des liens ancestraux, c'est-à-dire que je récolte le péché de mes ancêtres. Premièrement, le contexte est important. Nous sommes dans un contexte de bénédiction, de renouvellement de l'Alliance. Les générations sont mises en contraste pour démontrer quoi? Que la grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Donc l'accent sur la grâce et la bénédiction de Dieu. Ce que ce texte nous enseigne également, c'est que le péché n'est jamais privé. Il y a toujours des conséquences. Je donne un exemple extrême. Un homme, un alcoolique qui bat sa femme, ses enfants vont subir les conséquences de son péché. On s'entend? C'est-à-dire, il crée un climat toxique de manière très naturelle. Mais le but d'Exode 34, c'est de démontrer que la grâce de Dieu est de loin supérieure au jugement de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen » ici. Et l'autre étape, on arrive dans Job. Même avant Job, on arrive dans Jérémie. Et Jérémie va dire, lorsqu'il parle de la promesse de la Nouvelle Alliance, il va dire « Ultimement, chaque personne fera face à son péché. Chacun va devoir rendre compte pour son propre péché. Tu n'auras pas à rendre compte pour le péché de tes enfants. Tes enfants n'auront pas à rendre compte pour le péché de leur père. Chacun, nous sommes responsables devant Dieu. » L'autre étape, on a Job. Ça veut dire quoi, Job? Le but du livre de Job, c'est de démontrer que la rétribution sur cette terre, elle est imparfaite. Il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes et de mauvaises choses à de bonnes personnes. Le but, c'est de démontrer que Dieu demeure souverain. Et même Job a l'intuition que la rétribution parfaite n'est pas sur cette terre, elle est dans l'éternité parce qu'il va dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant, je me lèverai et je le verrai face à face. » Et l'autre étape, c'est Jésus qui va dire qu'il n'y a pas de lien direct entre le péché d'une personne et sa maladie. On lui amène un aveugle de naissance, Jean 9, 2, il va dire, on va lui dire « Bon, mais qui a péché? » Il va dire « Personne. » Vous n'avez rien compris. C'est pour manifester les œuvres de Dieu. Et Jésus est venu nous enseigner que la rétribution parfaite elle n'est pas sur cette terre. Elle est où? Elle est lors du jugement dernier. Quelqu'un ici peut vivre toute sa vie blasphémer Dieu, faire du mal, voler, frauder, tromper puis il peut avoir une belle mort. Et tu peux avoir un juste qui va se faire couper la tête pour sa foi qui va être... Ce n'est pas sur cette terre que la rétribution va être donnée parfaitement. C'est au jugement dernier. Il y a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que chacun d'entre nous nous sommes coupables par nos péchés. Mais Jésus va dire la chose suivante. Celui qui a le Fils a la vie, il ne passe pas en jugement parce qu'il est déjà jugé. Donc, quelqu'un va dire « Pasteur Gaétan, comment tu peux dire avec audace que mon épreuve n'est pas la conséquence de mon péché? Comment tu peux dire que Dieu ne me punit pas? Je peux te le dire parce que si tu es un enfant de Dieu, Jésus a déjà porté ta punition à la croix. Et c'est le contexte. Quand Jésus lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Immédiatement après, Jésus donne un long enseignement sur le jugement dernier. Et je paraphrase ce que Jésus est en train de dire à cet homme. Si tu as véritablement reçu la grâce, si ton cœur a vraiment été changé, si tu réalises que je suis vraiment sauveur et Seigneur, ne te comporte pas comme un pécheur mais comme un enfant de Dieu. Ne pêche plus pourquoi de peur. Qu'est-ce qu'il y a pire que ta paralysie? Qu'est-ce qu'il y a pire que ta maladie? C'est l'enfer éternel loin de Dieu. Donc, je veux encourager tout le monde. Dieu ne punit pas ses enfants en leur envoyant des tragédies. Quelqu'un va dire « Oui, mais Hébreu 12 nous parle que Dieu comme un bon père corrige ses enfants. OK, mais moi quand je veux corriger mes enfants, je ne leur coupe pas un bras. » Dieu est un bon père qui peut permettre certaines choses dans ta vie pour te sanctifier. Mais encore une fois, nous avons un bon père. Et les seuls cas, je termine sur cette théologie de la rétribution, les seuls cas dans la Bible, Nouveau Testament, où il y a un jugement divin direct suite à un péché. J'ai quatre cas qui me viennent en tête. Notamment à Nanias Saphira, notamment à l'ordre de la communion. Et ce que ces gens ont en commun, c'est des gens qui professent être chrétiens mais qui n'ont pas la nouvelle naissance. Ce sont de faux chrétiens. Ce sont des gens qui se moquent de Dieu. Ce sont des gens qui blasphèment Dieu. Ce sont des gens qui voient l'Évangile comme une mascarade, comme une bouffonnerie. Et c'est des cas extrêmes. Mais je répète, Dieu ne punit pas ses enfants. Jésus a subi toute notre punition. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Donc, Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur. Jésus est ta source de grâce dans la maladie et dans le malheur. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, voyez-vous, avant d'en arriver à ce verset-là, il y a toute une fondation de grâce que Jésus établit. Verset 15. L'homme s'en allait dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'ils faisaient cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit « Mon père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre père, se faisant ici lui-même égal à Dieu. Ce superbe récit, ce beau miracle de Jésus nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, tu es un cas désespéré. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est la source de grâce qui veut initier quelque chose dans ta vie. Troisièmement, ce texte nous remet en question est-ce que notre christianisme est véritablement une maison de la grâce ou est-ce qu'on a une belle coquille vide? Est-ce qu'on vit vraiment cette grâce-là au quotidien? Quatrièmement, Jésus n'est pas la source de ta maladie ou de ton malheur. Et cinquièmement, Jésus dit « Je suis à l'œuvre. Le Père est encore à l'œuvre. » Et la cinquième chose que nous enseigne ce texte, c'est que Jésus sauve, agit, guérit encore aujourd'hui. Jésus sauve, agit, guérit encore aujourd'hui. Peu importe ton besoin, nous sommes souvent ce paralytique. Jésus sauve, il bénit, il guérit encore aujourd'hui. Aucun péché n'est trop grand dans ce lieu. Aucun besoin n'est trop gros dans ce lieu. Jésus est vivant, il agit encore aujourd'hui. J'ai trois appels. En fait, j'en ai deux. Le deuxième est en deux temps. Premier appel, tu es ici ce matin et tu n'as jamais mis publiquement ta foi en Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où tu peux dire il y a un avant et un après. Et Jésus te pose cette question qu'il a posée à cet homme. Veux-tu retrouver la santé? En fait, littéralement, le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est veux-tu redevenir saint? Jésus voit beaucoup plus qu'un miracle physique. Il voit une guérison spirituelle, premièrement. Le plus grand besoin de cet homme n'était pas dans son corps mais dans son âme. Et tu es ici ce matin et Jésus te pose la question, veux-tu redevenir saint? La première étape, c'est de reconnaître que tout en toi est malsain, que tu as besoin d'un sauveur. tout est malsain, tes pensées sont malsaines, ton raisonnement est malsain, tes motifs sont malsains, tes relations sont malsaines. À la base, la Bible dit que l'être humain est détraqué et ce qui a détraqué l'être humain s'appelle simplement le péché. Et la seule personne qui peut te faire devenir saint, te rétablir, pardonner ton péché, te libérer de la puissance de ton péché, de donner un cœur nouveau, de donner une nouvelle identité, de réconcilier avec Dieu et mettre en toi cette assurance de la vie éternelle, c'est Jésus. Il te pose la question ce matin. Veux-tu, veux-tu que je fasse cette œuvre dans ta vie? Pour plusieurs personnes, c'est le moment le plus important de ta vie. reçois Jésus. Deuxième appel, peut-être es-tu ici ce matin et fais-tu face à une impossibilité. Tu te déclares, tu te déclares chrétien, enfant de Dieu et le Dieu tout-puissant est dans ce lieu, le Dieu de miracle est dans ce lieu si près, mais en même temps si loin. Semaine après semaine, on est dans la présence de Dieu, confronté à la parole de Dieu, à l'action de l'Esprit de Dieu, mais il y a des choses qui ne changent pas dans nos vies, qui sont paralysées. et je crois que Jésus vient à toi ce matin. Il vient à toi. Il veut initier quelque chose. Je t'encourage simplement à regarder à Jésus et à implorer sa grâce, non pas tes mérites, non pas tes vertus, non pas ta sainteté, à te dire, Seigneur, viens faire cette œuvre que je ne mérite pas, que je ne peux pas faire. Viens agir dans ma vie. Souffle, souffle. J'aimerais prier pour des frères et des sœurs qui sont malades. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure qu'il y a un chapitre qui parle des dons spirituels, des dons miraculeux dans la Bible, 1 Corinthien 12. Et ce chapitre commence en disant que ces dons, c'est-à-dire quand Dieu guérit quelqu'un, ce n'est pas en réponse à la dignité d'une personne, à la spiritualité d'une personne, au rang spirituel d'une personne. Son niveau de sainteté, c'est un don de la grâce. Pourquoi Dieu guérit certaines personnes et pas d'autres? On va simplement le savoir dans l'éternité, mais la réponse n'est pas en nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il guérit encore aujourd'hui. Je suis indigne, tu es indigne, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut guérir dans sa grâce pas parce qu'on est digne. J'aimerais prier pour toi dans quelques instants. Et en tant que bon pasteur, je veux aller plus loin. Par expérience, je sais que Dieu guérit des gens et je sais que Dieu ne guérit pas tout le monde. Et alors que je suis plein de foi croyant que Dieu dans sa grâce peut guérir des gens ce matin, en même temps, il y a une parole de sagesse qui est nécessaire, de dire que Dieu ne guérit pas tout le monde. Et si Dieu ne te guérit pas ce matin, si Dieu ne te donne pas ton miracle ce matin, néanmoins, sa grâce est suffisante. Je ne sais pas pourquoi Dieu agit d'une manière et pas d'une autre. Je sais simplement qu'un jour au ciel, nous connaîtrons parfaitement et nous dirons « Wow, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, mais sur sept ans nous sommes aveuglés, je ne comprends pas. » je veux être clair, je veux t'encourager à la fois, mais si tu ne reçois pas ce que tu aimerais recevoir ce matin, ne tombe pas dans le découragement. réalise que la grâce de Dieu est suffisante, réalise que Dieu demeure bon, fidèle, qu'il a un plan pour ta vie, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas délaissé, qu'il ne te punit pas, qu'il est ton Père qui continuera de prendre soin de toi, peu importe la saison de ta vie. Amen.